Bonjour à tous, je suis Charlie Gloff, je suis en train d'internet de gynécologie obstétrique et prochainement chef Louis Mourillet. Je remercie particulièrement les organisateurs de me permettre de m'exprimer aujourd'hui pour parler de ce sujet de SARS-CoV-2 et la transmission materno-fétale de ce virus. Rapidement, en introduction, le SARS-CoV-2 est un virus émergent qui est apparu en décembre 2019 en Chine et qui touche toutes les populations et tous types de personnes, donc des femmes enceintes également. A chaque fois qu'il y a un nouveau virus, la question se pose est-ce qu'il existe un risque lié à ce virus pour le fœtus et donc est-ce qu'il existe un risque de transmission materno-fétale. Alors, initialement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les données sur les virus qui ressemblent au SARS-CoV-2, c'est-à-dire MERS-CoV et SARS-CoV-1 et à l'époque, il n'y avait pas de transmission materno-fétale qui avait été mise en évidence, sachant que d'une part, ce virus SARS-CoV-2 est différent de ces anciens virus et d'autre part, le nombre de cas étaient largement inférieurs, ce qui biaisait forcément l'évaluation. Un virus, pour avoir des bonnes caractéristiques, pour être un bon candidat à une éventuelle transmission in utero après une infection systémique, il doit nécessiter trois grandes caractéristiques. D'une part, il doit exister une veille mi-maternelle, c'est-à-dire que le virus doit se retrouver dans le sang pour atteindre le placenta. Deuxième chose, une fois arrivé au placenta, il faut qu'il soit capable de traverser la barrière placentaire et une fois qu'il a réussi à traverser cette barrière placentaire, il faut qu'il trouve une cible, un tissu fétal dans lequel il peut agir. Alors, on va reprendre en premier lieu les différents mécanismes et puis on verra ensuite les différentes données de la littérature sur les éventuelles transmissions materno-fétales. Donc, concernant la virémie maternelle, les études ont montré que la population générale retrouvait une virémie dans 5 à 30 % des patients, des données qui sont relativement variables. Et une des premières choses qui a été mise en évidence, c'est que la virémie était associée à la sévérité clinique de la maladie. C'est-à-dire que plus les patients étaient sévères, plus le taux de virémie était important. Il y a une chose qui est importante à retenir quand on parle de virus et de transmission et donc de prélèvement, c'est que quand on fait une PCR COVID, on va détecter l'ARN virale, mais donc une PCR virale, une PCR positive n'est pas synonyme de virus infectieux puisque c'est simplement synonyme de présence d'ARN virale. Il y avait une étude qui était uniquement in vitro, mais qui retrouvait 4 particuliers infectieuses pour 11 copies d'ARN. Par ailleurs, on sait que le virus qui se trouve dans le sang, l'autre question, c'est de savoir est-ce qu'il est capable d'être dans le sang, mais dans les cellules, et donc un peu masqué. On sait qu'il est capable d'entrer dans les PVMC, qui sont les cellules mononucléées du sang, les lymphocytes par exemple, mais qui ne possèdent pas de potentiel réplicatif au sein de ces cellules. Et un autre parallèle qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de cas décrits de transmission après une transfusion sans ligne. Il y a eu pas mal d'études faites, et notamment des patients qui avaient présenté un COVID dans les jours après un don de sang, avec du virus dans le sang, il y avait jamais eu de transmission à d'autres patients après transfusion. Donc, ça c'est pour le premier point. On retrouve donc un petit peu de virus dans le sang, qui serait capable d'atteindre le placenta. Alors, un virus au niveau du placenta, il y a trois grands types de manières pour pouvoir traverser la barrière placentaire. Celles qu'on voit au milieu et à la droite, la B, la C, qui sont peut-être les moins fréquentes, qui sont dans le cas du SARS-CoV-2, les moins probables également. C'est soit de passer la placentaire par optionnisation, et à l'intérieur, en fait, le virus, par exemple, se lie à un vecteur typiquement des anticorps, et il est capable. Les anticorps sont reconnus, et comme ils passent la barrière placentaire, ils entraînent avec eux le virus, et se retrouvent dans la circulation fétale. Et l'autre chose, c'est d'être dans les cellules sanguines maternelles, et de traverser la barrière placentaire dans les cellules. Alors, c'est peu probable, parce que ce qu'on a vu, c'est que justement, la viruline maternelle était quand même relativement faible, pas du tout systématique, et que le virus n'est pas capable de se répliquer dans ces cellules. L'autre possibilité pour le virus, et qui est donc celle qui est la plus fréquente en règle générale, c'est d'infecter le tissu trophoblastique, donc une cellule trophoblastique, de pouvoir s'y répliquer éventuellement, et donc d'être libéré, différents virions dans la circulation fétale. Alors, concernant cette manière de pouvoir entrer et traverser la barrière placentaire, il faut que le virus soit reconnu par les différentes cellules trophoblastiques. Et donc, pour qu'une cellule accueille le virus, il faut qu'il possède les récepteurs. Alors, il y a eu pas mal d'études de, en règle générale, plus ou moins bon niveau de preuve, mais qui sont surtout, ce qui est frappant, c'est qu'elles sont très hétérogènes. Et pas mal d'études qui disaient qu'il n'y avait pas de récepteurs à CE2, qui est le plus fréquent, des études qui retrouvaient un peu de récepteurs. Donc, au final, on peut imaginer que la présence de ces récepteurs est possible, mais reste plutôt faible. Et d'autre part, elle est probablement variable au cours de la grossesse et des différents termes de grossesse. Et ça, pour le coup, il n'y a absolument aucune donnée nette sur une éventuelle évolution en fonction du terme ou en fonction des pathologies maternelles. Il y a d'autres récepteurs qui ont été mis en évidence et qui seraient, eux, TPP4 et CD147, présents à des taux un peu plus élevés que à CE2 au niveau placentaire. Ensuite, différentes études d'histologie ont été essayées de voir si le virus était capable d'entraîner des lésions, était responsable de lésions placentaires. Alors, il y a eu quelques études qui ont décrit des lésions histologiques, quelques cas qui retrouvaient des signes histologiques qui n'étaient pas spécifiques, principalement des malperfusions vasculaires maternelles et fétales. Alors, il est toujours très difficile de savoir si c'est lié à l'infection, à l'inflammation ou simplement à l'hypoxie maternelle et plus largement des inflammations au niveau du tissu trophoblastique. La fréquence des lésions a été assez variable et c'était systématiquement des placentaires retrouvés au troisième trimestre de la grossesse. Ces études, elles sont beaucoup de limites puisque finalement, c'est toujours des études qui n'étaient ni faites ni en aveugle de la clinique et sans contrôle, avec des cohortes qui étaient toujours très faibles, qui consistaient à étudier cinq à dix placentaires en règle générale. Et donc ensuite, la deuxième chose, est-ce qu'on arrive à localiser du virus au niveau du placenta ? Donc, il y a 13 cas qui ont retrouvé des PCR positives au niveau du placenta, avec différents marquages ensuite. On a essayé de visualiser le SARS-CoV au niveau du tissu placentaire. On a retrouvé du SARS-CoV et on voit en général qu'il se retrouve au niveau du syncytio trophobaste, donc en bordure des villosités. Et on voit très rarement du virus dans les villosités, qui serait donc vraiment franchi la barrière et passé dans la circulation fétale. Une seule étude, en fait, un seul cas qui retrouvait du virus dans les villosités au niveau des cellules des villosités. Et donc, c'était une patiente qui avait un taux d'anticorps qui était extrêmement important. Et donc, l'hypothèse, c'était d'imaginer que le virus est dépassé avec l'anticorps à travers la barrière. Donc, enfin, si finalement, ce virus finit par réussir à traverser cette barrière placentaire, est-ce qu'il va retrouver une cible ? Alors là, il y a beaucoup une seule étude qui essaie de retrouver au niveau fétal les différents récepteurs et il ne retrouvait pas de récepteurs à CO2 au niveau cérébral ou cardiaque. Cérébral, c'est intéressant puisque c'est souvent un des tissus les plus susceptibles des infections au cours de la grossesse. Il y a retrouvé en revanche des récepteurs au niveau du tractus digestif et des reins. En conclusion, on retrouve du virus dans peu de cas dans la virémie, un passage placentaire qui n'est pas impossible, mais qui reste globalement faible, théoriquement, avec peu de cibles au niveau fétal pour ce virus. Ensuite, on peut s'intéresser aux différentes données et est-ce qu'il y a des cas de transmission in utero qui ont été décrits ? On avait publié cette revue au tout début de la première vague où on avait repris toutes les cohortes de patientes enceintes qui avaient présenté une infection à COVID et pour lesquelles on avait des données sur les nouveaux-nés. Il y a eu deux grands types de nouveaux-nés pour lesquels on avait suspecté une éventuelle infection in utero. Le premier, c'était des nouveaux-nés qui avaient bénéficié de PCR nasopharyngé à la naissance, qui étaient nés de mère COVID positive au moment de l'accouchement. Ce qui étaient les grandes limites de cette étude, c'est que finalement, c'était impossible de faire la part des choses entre une infection in utero et une infection perpartum ou postpartum sur des PCR qui étaient réalisés de l'ordre de 16 heures à 48 heures de vie. Plus intéressant, les premiers cas qui ont beaucoup fait réfléchir, c'est des nouveaux-nés qui présentaient des IgM positives dans le sang de cordon. Il y a eu trois cas qui ont été décrits initialement, qui étaient des nouveaux-nés issus de patientes qui avaient fait une infection SARS-CoV. On sait que les IgG passent la barrière placentaire, mais que les IgM ne sont pas censés passer la barrière placentaire. Si le nouveau-né présentait des anticorps IgM, c'est qu'il les avait lui-même fabriqué au contact du virus. Et donc, on avait suspecté une infection néolatale, mais c'est des nouveaux-nés pour lesquels les prélèvements réalisés à la naissance n'avaient jamais détecté de virus par PCR. Et donc, se posait la question de la sensibilité et de la spécificité du test. Et donc, c'est ensuite le premier vrai cas très bien documenté par l'équipe de l'équipe de Becler et du docteur Vivanti, qui avait donc mis en évidence le premier cas de transmission in utero. C'est une patiente qui était à 35 semaines d'aménorrhée, qui avait fait une infection à SARS-CoV-2 et qui avait bénéficié d'une césarène pour anomalies du rythme. Et donc, ils avaient réalisé différents prélèvements et ils avaient très bien montré l'atteinte fétale avec une PCR qui était positive dans le sang maternel, au niveau du placenta, dans le sang fétal et même dans le liquide amniétique. Et donc, c'est la première fois qu'on a vraiment toute une panoplie d'échantillons positifs qui, pour le coup, montrent bien une infection in utero. Et en fait, finalement, ça restera le seul cas, le seul vrai cas aussi bien documenté. Dans les différentes revues plus récentes, qui reprenaient des cohortes un peu plus larges, il n'y avait pas grand-chose de plus sur des nouvelles infections in utero. On a toujours un certain nombre de nouveaux-nés qui présentent des PCR nésopharyngées positives, certains placentas positives, pas plus d'IGM positives. Et donc, finalement, 3 à 4 % de la cohorte de Walker et de Cotillard, des nouveaux-nés issus de mères qui avaient fait une infection, avaient été suspects de SARS-CoV-2 à la naissance. Alors, ces données, ces valeurs, elles sont évidemment largement surestimées, les 3 à 4 %, puisqu'on publie les données des patients pour qui on a des informations intéressantes et donc des PCR positives. Et donc, le cas de transmission, ou en tout cas de PCR positive à la naissance chez les nouveaux-nés, est probablement bien, bien, bien inférieur chez des patientes qui accouchent peu de temps après une infection. Ce qui manque cruellement en littérature et dans les données cliniques qui ont été publiées, c'est les patientes qui ont fait des infections au premier et deuxième trimestre. et la susceptibilité selon le terme. Et ça, il y a très peu de données, voire quasiment aucune. Donc ensuite, la transmission péripartum, soit la transmission perpartum, c'est au moment de l'accouchement. On sait que le SARS-CoV-2, il se retrouve dans 40 % des cas chez les patientes qui ont une infection dans les selles. Et donc, on imagine très bien qu'au moment d'un accouchement en voie basse, il puisse y avoir une contamination néonatale. En revanche, dans le vagin, il y a quelques cas râmes qui restent assez exceptionnels de PCR positive dans les sécrétions vaginales. La transmission postpartum et notamment de l'allaitement. La question se pose. Quelques cas de lait positif à SARS-CoV-2 ont été décrits, mais avec des possibles contaminations. Et une seule vraie étude bien menée, qui retrouvait 64 échantillons issus de 18 femmes à différents temps, retrouvait un seul échantillon positif au SARS-CoV-2. Mais ils avaient fait une culture virale pour voir si le virus était infectieux de ce lait maternel contaminé. Et c'était négatif. Donc, c'était une PCR positive, mais avec une culture virale négative, donc un virus non infectieux. Et il n'y a jamais de cas de transmission décrite. Alors, c'est toujours très difficile, puisque l'allaitement reste un contact rapproché avec le nouveau-né, mais de cas décrits de transmission via le lait. Et donc, les conséquences nanonatales, c'est les infections des nouveau-nés issus de mères infectées qui présentent des signes assez classiques, identiques aux enfants plus âgés, et peu de séquelles sévères, peu de troubles graves. Par ailleurs, il n'y a jamais eu de malformations ou d'atteintes spécifiques du SARS-CoV-2 qui ont été décrites à ce jour. Donc, on peut dire que le risque thératogène est extrêmement peu probable. Concernant les infections du premier trimestre, on ne parle pas forcément de transmission in utero, mais ça peut être également lié à l'inflammation. On s'est posé la question du risque de fausse couche. Et une étude, grande étude de cas contrôle, sur 225 patientes qui avaient fait une infection au SARS-CoV-2 au premier trimestre de la grossesse, ne montrait pas de sur-risque de fausse couche après l'infection. Donc, en conclusion, ce que l'on sait, c'est que sur la transmission in utero, les données sont extrêmement, ou plutôt rassurantes, que la transmission materno-fétale est possible mais rare, et qu'il y a peu de conséquences fétales et néonatales aux quelques cas décrits suspects de transmission à SARS-CoV-2. Ce que l'on ne sait pas, c'est le délai d'infection à accouchement. Dans toutes les données et les revues publiées, les cohortes, c'est extrêmement souvent des termes médians de 35, en tout cas du troisième trimestre de grossesse, et donc des accouchements peu de temps après l'infection. Et on a très peu d'études sur les infections du premier et deuxième trimestre. Il y a deux études. Une étude qui avait fait des amiosynthèses à des patients qui avaient fait une infection à la SARS-CoV-2 au premier trimestre, et avec des fonctions liquides amniétiques négatives. Et une autre étude qui avait fait sur quatre patientes des fonctions liquides amniétiques pour des anomalies chromosomiques au deuxième trimestre, chez des patientes qui étaient en cours d'infection et n'avaient pas retrouvé de PCR positif dans le liquide. On ne sait pas non plus finalement les atteintes placentaires, est-ce qu'elles sont réelles, est-ce qu'elles sont liées à l'inflammation, est-ce qu'elles sont liées au virus. Et on ne connaît pas le risque de mort fétale et de RCU à plus ou moins long terme liées au SARS-CoV-2. Donc finalement, que faire, que dire face à une patiente qui présenterait une infection à la SARS-CoV-2 ? On peut dire que pour le risque de transmission in utero, on peut être assez rassurant avec la mère. D'une part parce que le risque de transmission est faible, voire très faible, et que le risque de thératogènes au niveau du fœtus est extrêmement faible selon les données actuelles. Alors la surveillance habituelle du fœtus est recommandée. En fait, c'est la clinique maternelle, c'est-à-dire que c'est l'atteinte maternelle qui va déterminer tout l'enjeu et tout le pronostic néonatal. Et c'est évidemment la prématurité, l'hypoxie sévère, qui vont être responsables d'atteintes fétales principalement. La voie basse et l'atement sont autorisés, même conseillés, puisque le risque de transmission est faible. Et il est important de continuer à collecter les données, notamment au premier et deuxième trimestre, pour avoir plus de recul sur ces infections et le risque in utero. Je vous remercie de m'avoir écouté.